Et donc nous allons écouter maintenant Raphaël Maison, Yatilu, complicité de génocide à Bicicero, le point de vue du droit tel qu'une professeure de droit peut l'envisager. Bonsoir à tous. Alors je suis un petit peu gênée d'être toute seule en conclusion, presque en conclusion, avec un thème Yatilu, complicité de génocide à Bicicero, alors qu'il me semble un petit peu embarrassant, parce que moi, je ne suis pas juge, donc ce n'est pas moi qui vais trancher aujourd'hui sur la question de savoir s'il y a eu complicité de génocide à Bicicero. Mais ce que je pense pouvoir faire, enfin ce que j'essaierai de faire ici, parce que mon collègue Damien Roth s'a déjà pas mal écrit sur la notion de complicité en droit pénal français, donc j'essaierai de proposer ma perception des choses et m'indiquer notamment les éléments de fait et de droit qui permettraient de soutenir la thèse de la complicité pénale. Évidemment, je ne suis pas juge et ce n'est pas moi qui vais condamner aujourd'hui ni donner la solution définitive à cette question, bien entendu. Alors la complicité, Yatilu, complicité de génocide à Bicicero ? Première question qu'on peut poser, c'est la complicité de qui ? Et j'annoncerai immédiatement que ça a été dit déjà beaucoup cette journée, un point que je développerai un petit peu, qu'il ne s'agit pas à mes yeux de la complicité des militaires qui ont été déployés, ceux qui découvrent les rescapés et ceux qui ne les sauvent pas, qui ne parviennent pas à les sauver à temps. Il me semble qu'il y a une contextualisation qui est imposée dans ce genre de dossier et qui ne permet pas d'employer, en ce qui concerne ces personnes qui se sont trouvées en contact immédiat avec les survivants, cette hypothèse de complicité personnelle. Alors ma position de prise de parole, je n'interviens pas ici comme une personne qui découvre ces épisodes. Je suis professeure de droit public, spécialiste de droit international et de justice pénale internationale. Et au début des années 2000, j'ai été contactée par les milieux associatifs, notamment par survie, avec Géraud de la Pradel, pour participer à la commission d'enquête citoyenne sur le rôle de la France au Rwanda, puis pour recueillir des éléments sur Bicicero qui ont permis de soutenir les plaintes déposées. Annie Fort, qui devait parler, n'a pas souhaité le faire, mais elle était avec moi à ce moment-là. Donc ma position n'est pas la position de quelqu'un qui ne connaît pas du tout le dossier, mais ce n'est pas non plus une position engagée contre quiconque. C'est une position engagée dans une recherche de vérité sur des faits majeurs de génocide. Alors ça, c'est ma position liée au milieu associatif. Et de manière universitaire, j'ai abordé dans mes écrits la question de la position française, notamment les débats au Conseil de sécurité en 1994. J'ai écrit sur les archives de l'Elysée et sur le travail du TPIER dans un récent ouvrage. Donc je voudrais présenter aujourd'hui les principales questions qui se posent à mes yeux s'agissant de Bicicero. Alors d'abord, il faut relever un élément très fort de contexte s'agissant d'une hypothèse de complicité. C'est la présence de troupes armées de l'armée française déployées sur ordre politique, avec autorisation de l'ONU, sur le terrain même du génocide. Cette présence militaire française, on l'a dit, n'est pas nouvelle. Je ne vais pas revenir sur Norroi. On sait que l'armée française a été présente entre 1990 et 1993. On peut aussi affirmer que la France a maintenu quelques soldats au Rwanda en 1994, qu'elle a probablement joué un rôle dans la constitution du gouvernement intérimaire à l'ambassade, et puis qu'elle a de nouveau déployé des forces à la fin du génocide. C'est l'opération turquoise dont il est question. Donc c'est vraiment un contexte tout à fait spécifique. Alors il y a plusieurs points à examiner. À mon avis, comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais essayer de passer rapidement sur les premiers points, et j'insisterai davantage sur la nécessaire contextualisation dans ce dossier. Alors premier point, je ne vais pas développer, parce qu'en plus, le public n'est pas nécessairement un public de jurisme. La première question qui se pose, et qui pourra avoir peut-être un rôle dans l'issue judiciaire, c'est celle de savoir si on applique le droit français ou le droit international. Bon, pour le moment, le choix a été fait d'appliquer le droit français, mais s'agissant des questions, des formes de participation, on a quand même pas mal de problèmes et pas mal de débats qui font qu'il n'est pas totalement invraisemblable que les juges puissent s'inspirer dans la lacune du droit français, du droit international, et interpréter éventuellement les éléments du droit français à la lumière du droit international, qui lui-même d'ailleurs est assez complexe à cet égard, mais qui permet d'engager plus largement la responsabilité. Ça, c'est le premier point qu'on pourrait évoquer sur cette hypothèse de la complicité. Le deuxième point, c'est celui de l'intention. Parce qu'évidemment, quand on parle de complicité de génocide, la première question que les gens soulèvent, que ce soit des gens qui s'interrogent généralement sur la question, ou même des savants, c'est « mais il n'y a pas d'intention génocidaire, la France n'a jamais voulu exterminer les Tutsis ». Donc d'un point de vue juridique, je crois qu'on peut dépasser ce problème, en ce sens que, s'agissant de la complicité de génocide et de crime contre l'humanité, il n'est pas besoin que les auteurs, ici des personnes en rapport avec la France, aient eu l'intention de détruire les Tutsis. Il faut simplement, comme le dit d'ailleurs Damien Roth aussi dans son travail, qu'ils aient eu conscience de participer par leur action à un génocide, et qu'ils l'aient fait en connaissance de cause, sans avoir nécessairement le souhait, le désir d'élimination du groupe cible dans le génocide. Donc ça, c'est le deuxième point, celui de l'intention, je passe assez rapidement. Ensuite, le troisième point concerne la matérialité des faits reprochés, s'agissant de Bicicero. Ici, c'est un défaut d'action, ou un ordre, une décision de ne pas protéger, s'agissant de l'épisode des 2000 survivants trouvé le 27 juin. Donc, est-ce que cet ordre, cette décision est, dans le contexte spécifique, une action d'aide et d'assistance aux tueurs, ou bien une abstention coupable ? Ça peut se discuter du point de vue du droit français, mais j'ajouterais que s'agissant des crimes internationaux, et je crois que c'est quand même en débat dans le monde judiciaire français, peut-être, dans le cadre des crimes internationaux, la question de l'auteur et du complice se pose différemment de la manière dont elle se pose dans le cadre d'un crime de droit commun, je dirais. Puisqu'en droit français, par exemple, le donneur d'ordre, celui qui donne l'ordre en droit français commun, est un complice. En droit international, le donneur d'ordre n'est pas un complice, c'est un auteur. Parce qu'il s'agit, comme vous le savez, de crimes d'État, de crimes collectifs, où les auteurs immédiats ne font finalement que réaliser une volonté supérieure. Donc il y a une espèce d'inversion, en fait, s'agissant de crimes tout à fait particuliers. D'où l'intérêt de prendre en compte le droit international pour interpréter ces notions de crimes internationaux. Et donc je réagis à l'article de Damien Roth, ce que vous aurez en ligne. Il estime, lui, que l'aide ou l'assistance ne peut pas se poser. La question de l'aide ou de l'assistance à un génocide ne peut pas se poser dès lors que les personnes ne seraient pas sur le terrain. Personnellement, moi, je ne vois pas trop pourquoi elles ne pourraient pas se poser pour des personnes qui ne sont pas sur le terrain, mais dont l'acte de volonté, c'est-à-dire l'instruction ou l'ordre, en raison des structures hiérarchiques très fermes, peut parfaitement avoir un effet causal sur le terrain. C'est bien la question de la structure militaire. Donc, selon moi, je ne dis pas, je ne conclue pas comme juge qu'il y a eu complicité à Bicicero, mais je pense qu'on peut soutenir qu'il y a eu aide à Bicicero exprimant une forme de complicité par action. Et cette aide pourrait résider dans l'instruction, l'ordre de ne pas protéger les 2000 rescapés et de continuer à mener des opérations d'identification des lignes ennemies, des lignes du FPR, en contradiction avec le mandat international reçu. Ce comportement de non-assistant, cet ordre, cette instruction de ne pas protéger, doit se lire, bien entendu, dans le contexte d'un génocide et d'une intervention française dont on a rappelé que sa justification réside dans le mandat de sauver. Vous l'avez dit tout à l'heure, c'est bien la justification de l'opération turquoise. Sinon, turquoise est totalement illicite sans cette résolution 929. Et ce comportement, qui doit se lire dans ce contexte, a bien été causal dans la réalisation de l'infraction. Et je crois que l'un des témoins militaires a bien pressenti. On a lu tout à l'heure le fax ou la restitution de Duval, qui est extrêmement précise. J'étais frappée de voir ce document, parce qu'il dit « chasse à l'homme », il décrit ce que le tribunal international pour le Rwanda décrira dix ans après dans ses jugements sur Bicicero. C'est vraiment extrêmement impressionnant. Donc je pense que certains acteurs, certains soldats sur le terrain, avaient tout à fait pressenti qu'une assistance aurait permis d'éviter les massacres génocidaires des derniers jours à Bicicero. Donc le quatrième point sur lequel je voudrais insister, c'est la nécessaire contextualisation qu'impose la répression du génocide. C'est pourquoi je réagissais à cette idée d'une opération complexe et difficile. Bon, Bicicero, c'est un épisode évidemment absolument tragique dans un ensemble de faits de génocide, une politique de génocide, c'est ce qu'a décrit le tribunal pénal international pour le Rwanda. Et la mise en contexte d'un événement est absolument essentielle dans la caractérisation d'un génocide en général et essentielle aussi s'agissant des opérations françaises à Bicicero. Alors quel est ce contexte dans lequel on doit replacer les événements de Bicicero concernant les forces françaises et les acteurs français ? Une première phase de contextualisation absolument nécessaire, je n'y insisterai pas parce qu'elle est assez évidente, elle se rapporte au comportement des hommes en armes qui sont là et dont on interroge le comportement, le comportement des Français en armes. Bon, le défaut d'action reprochée, premier élément, n'est pas celui d'individus isolés mais intégrés dans une chaîne de commandement très stricte, celle de l'armée française, dont l'action relève en dernier lieu de la décision politique française. C'est donc la question de l'instruction, de l'ordre qu'il faut poser en présence de comportements qui, à l'évidence, ne résulte pas prioritairement de choix personnels, sauf lorsqu'il s'est éventuellement agi de revenir sur les lieux pour tenter de faire quelque chose selon les descriptions que l'on peut avoir. Donc il ne s'agit pas de mettre pénalement en cause les soldats français qui se sont trouvés d'abord, un peu par hasard, puis par leur volonté propre éventuellement, même s'il y a quand même des discussions sur la position du 30 juin. Il ne s'agit pas de les mettre en cause, ceux qui se sont trouvés au contact des rescapés de Bicicero. Là, ce qu'il faut essayer de faire, c'est de comprendre ce refus de protection. Donc c'est mon deuxième point, deuxième moment de contextualisation, celui de l'action française à Bicicero. Alors on a entendu que ce défaut de protection, il y a eu plusieurs versions, découlerait du défaut de connaissance de l'existence des rescapés. Bon, cette hypothèse semble pouvoir être écartée par un certain nombre d'éléments. Le défaut de protection, deuxième argumentation, découlerait de l'absence des moyens d'intervention. Bon, là, on a aussi maintenant toute une série d'éléments qui permettent d'attester que ce n'était pas le cas. Donc ça nous amène nécessairement, notamment le témoignage de Guillaume Ancel, au sens de l'opération turquoise qui a été questionnée aujourd'hui, des opérations à Bicicero. Qu'est-ce que font les forces françaises à Bicicero, finalement ? Qu'est-ce qu'elles font à Bicicero ? Apparemment, il ne s'agit pas, on l'a entendu à plusieurs reprises aujourd'hui, il ne s'agit pas de contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, au début, tout du moins. Ça, c'est le monde, c'est, je cite, la résolution de l'ONU. Plus probablement, d'après ce qu'on entend, à Bicicero même, il s'agit de repérer les lignes combattantes du FPR dans une stratégie de limitation de l'offensive du FPR, afin de préserver des forces qui sont considérées comme des forces alliées. Puis, après le 1er juillet, apparemment, d'établir une zone humanitaire sûre. Donc, l'opération se transforme en cours de route. Il y a la première turquoise, et puis la turquoise suivante. Donc, cette hypothèse sur laquelle, dans la période où se déroule le drame de Bicicero, il y a essentiellement un repérage qui est fait avec les unités qu'a décrites tout à l'heure partiellement Guillaume Ancel, c'est-à-dire les unités du COS, qui viennent repérer les éléments, enfin, qui sont là pour, soi-disant, repérer les positions du FPR. Ça, ça permet de comprendre l'étonnement des soldats français qui se trouvent au contact des survivants, d'abord. L'équipement inadapté, bon, je ne vais pas revenir sur ces points qui ont été développés, et le flou de l'action, puisque ce qui est prioritairement en cause, ce sont des opérations de repérage de l'ennemi. Alors, ceci nous amène un troisième moment de contextualisation relatif à l'opération turquoise, et là, je rebondis sur ce qui vient d'être dit, quel sens donner à cette opération à la date dont il est question au regard de la politique française au Rwanda ? Troisième temps. Alors, certes, l'autorisation a été donnée pour une opération humanitaire, mais la résolution turquoise, ça a été dit tout à l'heure, a été adoptée à la demande de la France, et dans des conditions qui montrent au Conseil de sécurité une importante réticence des autres membres du Conseil de sécurité. C'est pourquoi la résolution insiste lourdement sur l'impartialité de l'opération. Elle doit être neutre et impartiale, à mon avis, il s'agit d'une mise en garde, l'opération ne doit pas servir à soutenir des forces génocidaires. Or, il semblerait que les autorités françaises aient été en contact étroit avec les autorités génocidaires pour un déploiement militaire qui était d'abord offensif, je crois que c'est quand même assez évident, et les sources du TPR témoignent également de ce lien avec les autorités génocidaires. Donc, on peut certainement, je pense qu'on peut comprendre la première opération turquoise, et c'est pour ça que je ne suis pas sûre que ce soit une opération très complexe, si, parce qu'elle a échoué, comme une opération pensée à l'Elysée, comme permettant de résorber l'avancée, voire de défaire les forces du FPR. Donc, résorber l'avancée, défaire les forces du FPR, dans les deux cas, il s'agit de protéger des forces alliées, les forces liées au gouvernement intérimaire rwandais, dont il n'était à l'époque pas tant que ces forces avaient et continuaient de commettre un génocide. Donc, protéger des forces génocidaires considérées comme alliées, au point d'envisager des opérations de combat pour défaire un ennemi commun, réalise bien une forme de complicité par action, une action militaire commune, voire une action de substitution au FPR, puisqu'il s'agit d'aller à Kigali, de substitution aux forces armées rwandaises, permettant de maintenir des autorités qui continuent de massacrer, au moins à Bicicero. La causalité est présente, l'aide apportée à un effet sur la perpétration des massacres, et l'intention, dans la complicité également, au niveau de la pensée politique, puisque c'est à ce niveau d'analyse stratégique que l'on sait l'implication des forces du GIR dans le génocide et les conséquences qu'il y a à les soutenir. C'est un contexte qu'il ne faut jamais oublier pour essayer de saisir judiciairement Bicicero. Donc ces opérations de combat, on l'a vu, co-belligérance, voire substitution au phare, n'ont pas été intégralement conduites dans la période considérée. On l'a vu tout à l'heure, Guillaume Ancel nous a expliqué qu'ils n'avaient pas pu décoller, mais elles l'ont été partiellement. Et le repérage de l'ennemi à Bicicero peut être considéré comme participant d'une action offensive contre cet ennemi qu'est le FPR. Donc, à mon avis, c'est bien parce que la première opération turquoise visait à soutenir les phares que l'ordre a été donné de ne pas protéger les civils en danger. La présence française à Bicicero aurait permis, d'un point de vue causal, de sanctuariser la zone, c'est-à-dire d'y empêcher l'action, l'arrivée du FPR, et d'un point de vue causal, aurait permis de laisser les auteurs conclurent leur œuvre de destruction de ce qui est à l'époque présenté, et ça a été rappelé par un intervenant tout à l'heure, l'époque présentée à Paris comme un maquis tutsi. Et ce sont les militaires de terrain qui ont révélé ce qu'était la réalité de ce maquis, c'est-à-dire des rescapés assaillis et qui ont demandé de pouvoir assurer leur protection. Donc, j'estime donc que la complicité de génocide peut être envisagée, s'agissant de Bicicero, et de l'ordre de ne pas protéger, parce que le comportement français qui a été causal dans le massacre final à Bicicero participe d'un choix politique conscient de soutien militaire, action belligérante par une présence militaire et un repérage, un choix politique conscient de soutien militaire à des autorités ayant commis et continuant de commettre un génocide. Donc, je pense qu'on ne... Il me semble, c'est mon point de vue, qu'on peut aboutir à des évolutions judiciaires ou à un succès judiciaire dès lors que, véritablement, on contextualise. Turquoise, c'est pas une opération humanitaire complexe à réaliser. Dans l'enquête, les juges devraient dépasser donc le strict cadre géographique et temporel dès l'épisode du 27 juin et cette enquête exige aussi d'envisager, bien entendu, les choix politiques français, d'identifier par-delà les soldats du terrain les auteurs de ces choix et la manière dont ils ont été mis en oeuvre dans la première période de Turquoise. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. On passe à la conclusion du colloque. Donc, je vais passer la parole à Fabrice Tarit, coprésidente de survie, pour la conclusion de notre colloque d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Comme le disait Michel Tubiana ce matin, ce type de colloque est plus facile à ouvrir qu'à conclure. J'ai la charge de conclure ce colloque. Pardonnez-moi si mon intervention n'est pas totalement fluide. J'ai pris énormément de notes. J'ai gribouillé énormément de choses. J'espère réussir à m'y retrouver. Je vais commencer par remercier vraiment très très chaleureusement l'ensemble des personnes qui ont travaillé sur l'organisation de ce colloque. et je sais pour avoir été en copie de tous les mails à quel point ça a été un travail vraiment considérable et harassant. Donc, merci à tous et les militants de survie en particulier. Merci à la FIDH et à la LDH pour le soutien. Merci à tous les intervenants et toutes les personnes dans le public qui ont vraiment contribué à un colloque d'une excellente tenue et d'un contenu extrêmement riche au-delà de nos espérances. Je pense qu'on peut le dire. Patrick Saint-Exupéry disait tout à l'heure « Les événements sont vieux mais la mémoire est encore claire ». En effet, c'était il y a 25 ans et pourtant on a l'impression que c'était hier. Vous avez dû être frappé comme moi par la précision factuelle, chronologique, même émotionnelle de tous les récits que nous avons entendus qui ont été produits aujourd'hui et qui pour certains sont inédits. En effet, à chaque fois que nous tendons le micro à des personnes qui sont des protagonistes de Bicicero, nous en apprenons davantage et aujourd'hui beaucoup de choses auraient été dites à la tribune et dans le public. C'est pourquoi les explications des juges qui dans leurs ordonnances de refus d'acte nous disent qu'il est impossible d'avoir des mémoires fiables 25 ans après les faits et qui pour cela refusent de confronter certains témoins ou de convoquer certains autres protagonistes nous semblent totalement inacceptables. Sous ce prétexte fallacieux, nous n'avons pas obtenu l'audition de généraux Germanos, Langsad, nous n'avons pas eu la possibilité de confronter les militaires qui se contredisaient et nous avons raté le témoignage de certains journalistes dont celui de Sam Kailé que vous avez entendu tout à l'heure, témoignage qui a été recueilli par nous avec une petite vidéo Skype avec les moyens du bord pour traduire avec très peu de moyens c'était quand même pas si difficile d'obtenir le témoignage de Sam Kailé. A la lumière de ces témoignages qui ont eu lieu aujourd'hui nous ne pouvons que constater ce renoncement des juges à instruire qui constitue un des très nombreux renoncements que nous avons subis tout au long de cette instruction comme l'ont relaté tout à l'heure nos avocats et la juge Reynaud. Lorsqu'avec deux militants de survie François et Raphaël pour ne pas les citer nous avons décidé il y a un petit peu moins d'un an d'organiser une importante séquence de mobilisation pour la 25ème commémoration de Biccécéro nous sortions tout juste d'une réunion avec les avocats où nous avions appris le souhait du juge de cesser l'instruction une réunion qui avait été difficile nous avions commencé à réfléchir à des ripostes à des façons de réagir nous étions après tant d'années de mobilisation et des milliers d'heures passées sur ces dossiers nous étions sous l'effet de la déception mais aussi de la colère et nous avons essayé assez rapidement de transformer cela en un regain de combativité les réactions des partis civils vous les avez vues dans la presse dans nos conférences de presse dans les tribunes qui ont été publiées nous avons fait et nous ferons tout pour que ce dossier ne soit pas enterré nous en avons pris l'engagement et nous le prenons encore devant les rescapés devant Eric devant Bernard un hommage à votre courage comme le disait Karine et Laure tout à l'heure nous devons être dignes de votre confiance et si nous n'obtenons pas de débouchés judiciaires par la faute de cette autocensure des juges qui a été évoquée aujourd'hui de leur refus d'instruire de nommer les choses de désigner les coupables nous mettrons tout en oeuvre pour que ce dossier ne soit jamais oublié nous poursuivrons les investigations nous partagerons le fruit de notre travail et nous recueillerons les témoignages de ce que les juges n'auront pas voulu entendre peut-être que cette journée donnera lieu à une nouvelle séquence de libération de la parole aujourd'hui des personnes se sont exprimées qui ne souhaitaient pas le faire et qui pourtant l'ont fait il y a eu des nouveaux témoignages il y a eu des débats peut-être que quelque chose sortira de cette journée il y a un an nous avions voulu nommer cette séquence bis et cero le procès qui n'aura pas lieu avec l'idée de se substituer à cette justice défaillante comme en 2004 nous avions créé une commission d'enquête citoyenne pour aller plus loin que le travail inabouti de la mission d'information parlementaire de 88 pourtant nous avons renoncé à cette idée d'organiser une espèce de procès parallèle nous ne souhaitions pas renvoyer l'image d'un tribunal citoyen auto-désigné un mélange des genres qui ferait intervenir de vrais témoins de vrais avocats dans un exercice qui aurait pu s'apparenter à une parodie de justice et nous ne voulons pas non plus focaliser sur les seuls militaires puisque c'est les éléments dont on dispose le plus ce qui nous aurait obligé à renoncer un petit peu à remonter jusqu'à la chaîne de commandement et la décision politique pour lesquelles nous manquons encore beaucoup d'éléments vous l'avez compris nous ne voulons pas nous substituer aux institutions mais nous voulons qu'elles agissent et qu'elles mettent en oeuvre les idéaux qu'elles sont censées incarner Michel Tubiana le disait ce matin autour de ce dossier Bicicero il y a un vrai problème institutionnel nous sommes amers et en colère contre ces institutions nous sommes aussi inquiets pour elles car dès lors qu'il s'agit de l'Afrique et de l'armée lorsque ces deux éléments se combinent elles sont hors de contrôle le scandale de l'implication de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda qui a été largement documenté et expliqué par Jean-François Dupaquier et par François Granère n'aura peut-être servi à rien car en effet dans notre république le président peut encore envoyer des troupes où il le souhaite sans contrainte malgré une ébauche de contrôle parlementaire introduite en 2008 dans notre pays le président à sa disposition le COS des forces de 4000 hommes aujourd'hui qu'il est le seul à décider de faire intervenir depuis 25 ans l'envoi des forces françaises en OPEX en Afrique s'est intensifié souvent pour poursuivre d'obscurs dessins au Tchad en Côte d'Ivoire en Libye en Centrafrique ou plus récemment dans le Sahel nous avons toujours une coopération militaire qui permet à certains coopérants de porter la vareuse de l'armée soutenue même dans les dictatures donc la vareuse du soldat rwandais que portaient certains militaires à Bicicero mais en fait c'est toujours possible de porter ce type de vareuse à l'étranger l'impunité des soldats français en OPEX a été renforcée par la loi de programmation militaire de 2013 afin je cite d'éviter la judiciarisation inutile de certaines affaires vous savez de quelles affaires en parlant à ma connaissance aucun crime commis par un soldat français en OPEX n'a donné lieu récemment à une condamnation ferme la juge Reynaud parlait tout à l'heure de l'affaire Firmermaé il faut savoir que le soldat qui a été accusé et condamné en fait pour avoir tué ce supposé coupeur de route que la France avait voulu assassiner a eu 4 ans de prison avec sursis et c'est supérieur ceux qui ont donné l'ordre de tuer cette personne n'ont pas eu de peine de prison non plus dans notre pays le secret défense continue à prévaloir et je salue aujourd'hui la présence de certaines personnes du collectif secret défense il y avait madame Borel monsieur Mban Barca et monsieur Audin qui étaient là dans notre pays la raison d'état continue à s'exercer dans notre pays le parlement prolonge sans encombre toutes les opérations armées qu'on lui demande d'examiner ne pose pas de questions dérangeantes au ministre de la défense au ministre des affaires étrangères en opération donc nous partis civils ne serons jamais des juges évidemment nous ne sommes pas non plus des historiens même si nous reconnaissons leur travail et nous souhaitons qu'ils aient toutes les latitudes pour pouvoir faire leur travail à condition bien sûr que les autorisations dont ils bénéficient bénéficient également à la justice je renvoie un petit peu au débat qui a eu lieu sur la commission du clair mais je remercie aussi monsieur du clair d'être venu aujourd'hui nous partis civils nous voulons travailler pour la justice et pour l'histoire et aussi pour susciter des réactions et mobilisations d'ordre politique afin de relever le scandale d'état que constitue l'impunité et la négation du rôle de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda et à Bicessero en particulier même si c'est insuffisant nous avons ces dernières années gagné en partie le combat de l'opinion publique je pense qu'on peut le dire du traitement médiatique nous avons tordu le cou un petit peu aux révisionnistes même s'ils continuent à s'exprimer et je pense que ce travail sur Bicessero tout le travail qui a été fourni toutes les preuves la qualité du travail fourni sur Bicessero a contribué à cette victoire au moins partielle sur la question de l'opinion publique aujourd'hui nous souhaitons ouvrir un nouveau cycle de mobilisation contre l'impunité et la négation avec une nouvelle génération de militants dont certains qui ont organisé avec nous ce colloque mais aussi de chercheurs des avocats des juristes des journalistes des écrivains des artistes certains étaient là aujourd'hui je pense à Boubacar Boris Diop par exemple plusieurs initiatives que nous avons initiées auxquelles nous avons participé ces derniers temps ont concouru à cet élan collectif des colloques des tribunes collectives des réactions collectives à un ouvrage révisionniste des nouvelles plaintes pourquoi pas et puis un dossier noir à paraître édité par survie dans les prochains mois aujourd'hui nous sommes 100 et comme l'a souligné Laurence Davidovitz en introduction nous incarnons une grande variété de profils de centres d'intérêt de connaissances même du sujet et de motivations pour en savoir davantage il y avait des victimes des témoins il y avait même des militaires des avocats une juge des historiens les chantiers qui s'ouvrent à nous sont nombreux et chacun pourra y prendre sa part je crois que nous devons faire aujourd'hui voeux de résistance pour mieux résister à la raison d'état il faut élever un peu notre propos il s'agit aussi peut-être à notre tour comme le disait Eric de monter sur la colline de pouvoir voir l'ennemi de voir les adversaires de pouvoir nous compter de pouvoir nous rassembler et d'avoir une vision un petit peu prospective sur ce long chantier que nous avons ouvert tout ce travail peut se faire à différents niveaux le niveau le plus simple se renseigner s'informer partager l'information Brigitte Reynaud parlait de l'importance de l'éducation de la lutte pour le devoir de mémoire nous devons aussi interroger les dérives de nos institutions les décrypter agir ça peut se faire à différents niveaux au niveau des citoyens des politiques des journalistes nous devons investiguer poursuivre la recherche de façon interdisciplinaire ne pas laisser la raison d'état triompher ne pas laisser les responsables politiques se camoufler créer des synergies et peut-être que la commission du clair y contribuera finalement il nous faut activer les leviers judiciaires ouvrir de nouveaux champs défendre les droits des partis civils défendre aussi les moyens des juges il en a été question tout à l'heure et inciter ces juges à en faire davantage et à mobiliser davantage de moyens et enfin il nous faut lutter inlassablement contre le révisionnisme où qu'il s'exprime parce que le révisionnisme ça peut être aussi des propos soi-disant maladroits dans une émission de télé dans un journal dans un manuel pour enfants et à survie nous faisons partie de ceux qui systématiquement avec d'autres écrivent interpellent les journalistes leur disent qu'il ne faut pas dire le génocide rwandais rappellent parfois tout simplement que le génocide a été commis contre les touss parce que parfois on oublie on inverse donc tout ça c'est un travail de tous les jours et ça il faut vraiment le mener c'était il y a 25 ans et pourtant c'était hier la raison d'état est toujours puissante la lutte est encore longue prenons-y toute notre part et pour cela il nous faudra du courage dans nos métiers dans nos fonctions respectives le courage de faire notre travail de faire tout notre travail comme le disait Karine tout à l'heure et aussi d'accomplir d'une certaine façon notre devoir notre devoir de citoyen par égard aux victimes en soutien aux survivants et notamment les plaignants qui étaient là aujourd'hui en 2004 Survie et d'autres ont initié une commission d'enquête citoyenne et je crois que nous n'avons pas réussi à l'époque à rassembler tous les courages qui étaient nécessaires il nous a manqué certains témoins il nous a manqué des témoignages même si cela a débouché sur les plaintes en 2005 nous n'étions pas assez suffisamment nombreux et nous n'avons pas réussi notamment à mobiliser des militaires aujourd'hui il y avait des militaires nous débattons avec des militaires c'est une première je crois pour Survie pour beaucoup de gens qui étaient là aujourd'hui ce débat qui était difficile parfois un petit peu âpre il fallait bien qu'il s'exprime quelque part je pense qu'il a fallu 15 ans de plus après la CEC pour rassembler le panel d'aujourd'hui et ceux qui ont contribué à la tribune et depuis la salle et aujourd'hui ce courage dont je parlais dont d'autres ont parlé avant moi je l'ai vraiment ressenti dans cette salle merci à vous j'en profite pour dire que la séquence la séquence n'est pas terminée il y aura une commémoration le 26 juin nous avons choisi le 26 juin parce que les premiers éléments sur BCCRO c'est pas le 27 c'est le 26 donc ça sera à Paris vous trouverez toutes les informations sur le site de survie nous avons choisi aussi d'occuper pendant 3 jours une péniche sur la scène au bord de la bibliothèque François Mitterrand voilà comme symbole un petit peu de résistance nous avons choisi de faire ça sur la scène parce que la décision d'intervenir ou de ne pas intervenir à BCCRO elle s'est prise entre le Quai d'Orsay l'Elysée et le ministère de la Défense etc et quelque part quelque chose s'est perdu dans ce fleuve au milieu de Paris et donc c'est là que nous avons choisi d'être parce que le sort des gens qui sont morts là-bas s'est décidé ici donc j'espère que vous nous rejoindrez sur cette péniche Applaudissements 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 Applaudissements